... Paris, 25 août 1944. Quelques heures après le discours prononcé par le général de Gaulle depuis l'hôtel de ville devant une foule en liesse, un petit groupe, une vingtaine d'hommes, se réunit dans la capitale libérée pour former le comité d'action syndical des ingénieurs et cadres. Pour ces hommes, l'heure est venue d'achever un processus entamé en 1936 avec le Front Populaire, mais qui a été interrompu par la guerre. L'unification des syndicats d'ingénieurs et de cadres, seul moyen d'imposer la spécificité d'un syndicalisme cadre face aux centrales ouvrières et aux patronats. Après avoir tenté, en vain, de s'allier les ingénieurs et techniciens adhérents à la CGT et à la CFTC, ces mêmes hommes décident de créer, le 15 octobre 1944, la Confédération Générale des Cadres. Pour la jeune Confédération, renforcée en janvier 1945 par la filiation de la Chambre syndicale des VRP, tout est à faire. Il faut d'abord, et malgré la pénurie, se doter d'un organe et de locaux. Il faut également, sous la conduite de Roger Millot, Yves Fournis et Jean Ducrot, son premier président, préparer l'assemblée statutaire qui doit consacrer son existence. Le 23 juin 1945 s'ouvre à Paris, salvagramme, le premier congrès de la CGT. 300 délégués y participent. Le lendemain, ils sont plus de 3000 à se presser dans la même salle pour faire entendre la voix des cadres et se mettre en état d'alerte. Engagée dès les premiers mois de 1945, la bataille de la représentativité va durer quatre longues années, au cours desquelles la Confédération devra surmonter l'hostilité conjointe de la CGT, des pouvoirs publics et du patronat. France vit à l'heure de l'épuration et des pénuries, puis à celle des grèves insurrectionnelles de 1947. Cette bataille s'achèvera le 8 avril 1948, avec la reconnaissance officielle de la CGT par les pouvoirs publics, au moment où elle emménage au 30 de la rue de Grammont. Au prix d'une forte mobilisation de ses adhérents, la CGT remporte alors un autre important succès, avec la création de la GIRC le 14 mars 1947 et l'instauration d'un régime complémentaire de retraite pour les cadres. Après l'adoption en avril 1948 du plan Marshall, la France commence à se relever de ses ruines. Les signes d'un renouveau du pays se succèdent à un rythme soutenu. Très tôt, la CGT manifeste sa volonté de participer pleinement au relèvement de la France. En août 1951, elle crée avec d'autres organisations le Centre intersyndical d'études et de recherche de productivité. En janvier 1952, Jean Ducrot est élu à la vice-présidence du Conseil économique. En septembre, la FNSIC ouvre son Centre économique et social de perfectionnement des cadres. C'est cette même volonté qui amène la CGC à jouer un rôle moteur dans la création de la Confédération internationale des cadres dont le 2e congrès se tient à Paris en mai 1954 sous le haut patronage du président René Cotty. Sur le front syndical également, l'activité de la CGC est particulièrement intense, notamment à partir de l'adoption, le 8 février 1950, de la loi sur les conventions collectives. En restaurant la liberté de négociation, cette loi va en effet offrir à la CGC la possibilité de montrer sa détermination à défendre les intérêts des cadres au niveau des entreprises comme des grandes branches professionnelles. En ce milieu des années 50, la France offre un visage des plus contrastés. Tandis que la modernisation du pays se poursuit, des progrès interviennent sur le plan social, en particulier la généralisation en janvier 1956 de la 3e semaine de congés payés. Le président du Conseil et ses ministres à qui la confiance fut, on le sait, refusé... Sur le plan politique, en revanche, le pays s'enfonce dans la crise. En proie à une instabilité devenue chronique, la France de la 4e République perd pied dans ses possessions d'outre-mer. Signe des temps, le traité de Rome, qui marque la véritable naissance de l'Europe communautaire, est signé un an plus tard, le 27 mars 1957. La CGC aussi change alors de visage. A la suite du décès de son président, Jean Ducrot, en juillet 1955, une nouvelle direction est mise en place au cours du mois d'avril 1956, avec à sa tête André Maltaire. Pour la Confédération, une nouvelle époque commence, qu'André Maltaire marquera de son empreinte. D'abord séduite par la volonté de modernisation manifestée par le général de Gaulle, la CGC renoue vite avec l'esprit d'indépendance qu'il avait animée au cours des années de lutte pour la reconnaissance de sa représentativité. Elle se mobilise tout d'abord contre les atteintes répétées portées au pouvoir d'achat des cadres. Les 13 et 14 novembre 1959, deux grandes journées nationales de protestation sont organisées salles playelles à Paris, ainsi que dans toutes les grandes villes de France. Tout au long du printemps 61, la CGC mobilise ses troupes pour défendre le régime de retraite des cadres. Ponctuée par de grands meetings à Paris, Strasbourg, Lyon, Marseille, cette mobilisation s'achève par une victoire. Le 12 janvier 1962, le premier ministre Michel Debray garantit la CGC que la retraite des cadres ne sera pas menacée. Ce n'est pas le seul succès remporté par la CGC. Après avoir obtenu la création de l'UNEDIC et des ACEDIC en 58, puis l'abattement de 20% de l'impôt sur les revenus et l'indexation des tranches l'année suivante, elle joue en 1961 un rôle déterminant dans la création de l'ARCO, ainsi que dans la signature en 62 d'un accord sur le régime de retraite de la maîtrise. Tandis que la CGC affiche une excellente santé à l'approche de son 20e anniversaire, en France et dans le monde, des changements profonds s'annoncent. Les pays occidentaux, eux, trouvent dans la vogue bitnique naissante les premiers signes de contestation. Dans l'immédiat, la CGC doit faire face à une aggravation de la situation des cadres, dont le régime des retraites par répartition est à nouveau menacé. Rassurée sur ce point par le premier ministre Georges Pompidou lors d'un entretien le 11 février 1966, elle n'en relâche pas pour autant sa pression. En avril, elle organise dans toute la France une semaine CGC de protestation. L'année suivante, à la suite du déplafonnement partiel de l'assurance maladie, elle lance une nouvelle campagne de protestation. Un autre problème mobilise bientôt l'énergie de la CGC, le chômage des cadres. Na guerre marginale, le phénomène commence à prendre une ampleur croissante qui amène la CGC et le CNPF à fonder en novembre 1966 l'APEC, Association pour l'Emploi des Cadres. Mai 68 est alors tout proche. Lorsque débute en mars 68 l'agitation estudiantine à l'université de Nanterre, la France découvre avec surprise l'étendue du malaise de la jeunesse. C'est dans ce contexte, dont personne ne peut encore prédire la tournure qu'il prendra, que la CGC organise le 2 avril, Salle-Pleyel, un grand meeting destiné à rappeler à l'opinion publique que les cadres existent. Les cadres existent. Ils ont conscience de leurs devoirs et de leurs responsabilités. Ils ont créé un syndicat... L'ensemble de la CGC n'auront malheureusement pas le loisir d'exploiter le succès de cette manifestation. Le 3 mai, la Sorbonne est évacuée par la police, précipitant la France dans les événements de 68. Moins d'un mois plus tard, le pays retrouve le calme après la signature des accords de Grenelle, dont la CGC est partie prenante. Comme l'ensemble de la société française, la CGC ne sort pas totalement indemne de ces événements. Restée latente, la crise interne apparue en 66 prend une nouvelle tournure en 69, avec le départ de plusieurs syndicats qui forment l'union des cadres et techniciens, l'UCT. Devenue la troisième organisation pour le nombre de ces sections syndicales, la CGC connaîtra quant à elle quelques années difficiles. Placée entre un patronat rétif aux réformes et des centrales syndicales tentées par la surenchère ouvriériste, montrées du doigt pour leurs supposés privilèges, les cadres se sentent devenir les mal-aimés de la société. Tandis qu'elle entreprend de mieux faire connaître sa doctrine en publiant « Positions et propositions de la CGC » et « Les cadres et la réforme des entreprises », la CGC mobilise ses troupes. Le 20 mai 1970, des dizaines de milliers de cadres manifestent à Paris et dans une quarantaine de villes de province contre la politique anti-cadre du sixième plan. La CGC obtient finalement gain de cause sur la plupart de ses revendications lorsqu'est adopté ce sixième plan le 10 juillet 1970. Pour les économies occidentales, les premières conséquences du choc pétrolier ne tardent pas à se manifester. Alors qu'un plan contre l'inflation est adopté, en octobre 1974, les partenaires sociaux se mettent d'accord pour porter l'indemnisation, en cas de chômage économique, à un an de salaire. Trois mois plus tôt, le CNPF et la CGC signent un accord de développement sur la concertation avec l'encadrement dans l'entreprise. Dans ce contexte difficile, la CGC multiplie les initiatives pour se faire entendre. Le 25 juillet 1975, la CGC est endeuillée par la disparition de l'homme qui a présidé pendant 20 ans à ses destinées. C'est à Yvan Charpentier, élu lors du 22e congrès pour succéder à André Malter, que revient la lourde tâche de donner à la Confédération un nouveau souffle. La nouvelle direction s'y emploie. À peine installée, elle propose des solutions novatrices sur les thèmes de l'emploi, de la sécurité sociale ou encore de la lutte contre l'inflation. En mars 78, alors que le cap du million de demandeurs d'emploi vient d'être franchi, elle fait encore preuve d'imagination en présentant à l'Elysée sa proposition des 1800 heures, apportant ainsi la première pierre au débat très actuel de l'aménagement du temps de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada